Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'avant-dernière manche de ce championnat World Rx, le championnat du monde de rallye cross dans de Hortegal, j'espère que vous êtes chaud, nous on est prêts à en découdre avec notre Ford Focus avant la finale en France du côté du circuit de l'OEAC. Voilà la piste sur laquelle nous allons évoluer aujourd'hui avec un sens anti-horlogique, c'est je crois la première fois de la saison et ce sera l'inverse pour l'OEAC, voilà, je ne dis pas de bêtises, une piste d'un kilomètre 200 qui mélange donc asphalte, terre et gravier, il fera nuageux mais pas de pluie semble-t-il, on sait que la météo c'est fixe, pas de pluie du coup dans cette épreuve, ça nous fera du bien après deux rounds où il y avait eu beaucoup de pluie, quatrième donc des cinq manches ici avec, on espère l'opportunité peut-être d'au moins aller se mettre deux ou troisième en course, c'est un circuit que j'apprécie beaucoup mais ça n'est pas forcément le circuit où je suis le plus à l'aise. Alors Eulies en Suède, le voici, ce circuit déjà il fait clair, c'est d'une bonne chose, on va découvrir les objectifs, évidemment toujours Q1, Q2, Q3 et Q4, les sponsors sont là avec quelques petits nouveaux, bien sûr avec DPA donc qui est notre nouveau sponsor. La Division D nous attend avec René Munich, Marc Lund, Chichéry et nous sommes donc le quatrième bol. Alors oui, c'est bien vous qui m'aviez corrigé dans le dernier épisode, alors ce n'est pas Kenneth Hansen mais le fils Kevin Hansen, je suis un vieux que voulez-vous, il y a des Formules X mais il y a des vieux aussi et là c'est mon défaut, c'est que j'ai des références qui ont 15-20 ans et c'est le gros problème. Donc Kenneth Hansen n'est pas Kenneth Hansen mais bien Kevin Hansen bien sûr, je ne sais pas pourquoi je me suis trompé dans la dernière vidéo. Et alors David Jannet, vous m'avez expliqué que ça se prononçait David Jannet, donc je ne savais pas, donc David Jannet on le prononcera ainsi bien sûr dès maintenant. On passe par l'assistance où on va peut-être aller améliorer le véhicule parce qu'il nous manquait quand même de quoi mettre la boîte de vitesse en catégorie O, comme dirait notre ami Denis Brognard. Et bien du coup maintenant on a une voiture entièrement apte, avec un petit succès d'ailleurs. Un bon départ et marquons quelques points. Ah c'était interminable cette attente, allez on est parti. Ça opte pour le tour joker pour la mini de Chichéry. Alors on est en tête. On va éviter d'aller mettre la voiture dans le talus. Départ plutôt optimiste. On va conclure le premier. Et des 4 tours devant. René Munich. Tu te bats pour la victoire en ce moment. Alors est-ce qu'il y a un pilote qui va opter pour le joker lap dans ce deuxième passage ? Oui, René Munich qui est passé par là et il n'y a plus que nous. Eh bien écoutez, pour éviter d'être gêné dans la bagarre, on va tout simplement attendre le quatrième et dernier passage dans cette Q1. Ah la focus qui est pas mal en plus, on a un peu plus de relance avec la boîte. Tu dois prendre ton joker au prochain tour. Effectivement, on nous dit que c'est au prochain passage qu'il faut absolument prendre le joker. En même temps, il ne restait plus beaucoup d'options. Au niveau des écarts, on prévoit de ressortir en tête à l'issue du joker lap. Allez, ça relance. La chicane dans ce tour joker. Et on ressort devant. Et bien devant d'ailleurs. Et on va aller s'imposer. Et voilà, première victoire en Q1. Tu peux être fier de toi, c'est bien joué. Ouais, ça a été assez dominateur comme première séance. En même temps, on n'était pas contre les meilleurs non plus. Et à l'issue de la première Q, évidemment, on est en qualification 1 devant Sébastien Loeb. Évidemment, c'est contre lui qu'on se battra jusqu'à la fin de cette saison. C'est pas mal avec le Français 2ème. On va voir qui est pour l'instant éliminé. Il y a quand même des gens... Ben... Jeannet, du coup. Et Chichéry, deux Français. On attend tout de suite la Q2. C'est rouge. Vers, go, go, go ! Cette fois-ci, on partait à l'intérieur. Et on est face à des plus grosses pointures puisqu'on est avec quand même Peter Solberg et Sébastien Loeb. On prend le tour de Joker dès le début. Et on est derrière mon Pnykis. On va trouver la solution à l'extérieur sur la Seat. C'est fait sans trop de difficulté. On va laisser Solberg et Loeb s'expliquer. On a déjà vu que les garçons étaient allés au caspip précédemment. Une fois que le reste aura pris son Joker, je pense qu'on se battra pour la 3ème place. Ouais. Et de nouveau contact. Et là, nous, on sort. Attention, on est sortis. On a fait une grosse faute. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Peter Solberg devant a déjà pris son Joker. Donc on est en duel avec la DS3. La DS3 qui va chercher Sébastien Loeb et nous, on ne peut pas passer. À l'intérieur peut-être sur l'Alsacien. Il va pour la 2ème place en ce moment. Il s'est fait. Et Loeb qui prend son Joker maintenant. Allez, le petit coup de tampon sur Solberg. Pour lui rappeler qu'on est là. Et on prend la tête. Face à Solberg. Il faut 2 autres 10ème pour gagner du terrain. Mélagon. Allez, l'explication avec le Norvégien. Bon. Le 4ème et le dernier tour. Et il essaie de croiser à l'extérieur. Là, il y a vraiment explication avec Solberg. Et là, il lâche comme souvent malheureusement. dans les lignes droites. On fait la différence. Là, ça aura été chaud avec Loeb qui revient également à l'intérieur de Solberg. On va très large. Ouh. Est-ce qu'on va avoir assez de temps pour accélérer ? Non. J'ai complètement loupé mon dernier freinage à regarder ce qui se passait dans le rétroviseur. Joli. Ça me va. Et le petit tampon de Solberg pour le résultat. Allez, on fait un point sur les résultats de ces éliminatoires avec donc en Q2 la 3ème place. Et si on fait le total, on est 3ème pour le moment. C'est plutôt pas mal face à nos adversaires, mais c'est chaud. Et au classement, on est donc en tête avec 92 points. Peter Solberg est juste derrière à égalité parfaite avec Sébastien Loeb. Bon, c'est plutôt bien. Un mi-parcours qui est éliminé quand même. Hansen, l'autre évidemment. Back Road et Christofferson avec l'Apollo. Ça, c'est plus une surprise. Rouge. Il tient pas près. Allez ! De nouveau piégé par Sébastien Loeb. Qui a pris le meilleur départ alors qu'on est touché par Chicherie avec la Mini. Deuxième contact. Du calme. On continue. Allez, du calme. Moi, je veux bien me calmer, mais c'est eux qui s'énervent. C'est pas grave. Sébastien Loeb a pris son Joker Lap. Vous ne rêvez pas. Et il est en tête. Ça va s'annoncer très compliqué, cette histoire. Ça va. Il faut de la place pour améliorer ta vitesse. Le Joker a duré de libérer. On plonge. Loeb est devant. Et là, tout le monde m'a suivi. Hop, on est sorti très large. Solberg est repassé, mais Loeb a fait un travail formidable en prenant son Joker au premier tour. On va essayer d'aller chercher. La DS3, c'est fait. Toujours la peur d'avoir un contact. Côte à côte avec Solberg. On a pris tous très vite notre Joker Lap. Allez, la réaccélération. Pour l'instant, maîtrise parfaite de Sébastien Loeb. Il va devoir rester encore un tour. Est-ce qu'on va aller chercher ? Le Français, on a pu passer à un moment donné. Si tu gagnes 5 dixièmes, on devrait pouvoir prendre une nouvelle place. Pousse, pousse, pousse ! On nous demande de pousser. C'est ce qu'on va faire. Loeb aussi. Assez chaud, l'explication. Un peu large. On l'aura pas. Malheureusement, on doit s'incliner face à Loeb. Belle cohorte. Tout en est sorti à merveille. Et avec ce résultat en Q3, on se retrouve donc deux petits points devant Sébastien Loeb, qui a donc remporté la troisième Q de ce week-end. On va voir un petit peu si on peut terminer en tête pour la dernière manche. Un point aussi sur les éliminés potentiels avec Tim Erzianov, Jeanné, Hansen et René Munich, qui sont pour l'instant en dehors du top 12. C'est rouge. Allez, on est parti. De nouveau un excellent départ de la 208 du français. Si attendez, mais c'est Solberg qui vire en tête et qui va une nouvelle fois prendre le joker lap. Et là, on empêche Sébastien Loeb de prendre le sien. Et ouais, Loeb qui ne voulait pas forcément prendre son joker. Il a un petit peu coupé sa trajectoire. Bon, Solberg est passé. Il faut surveiller désormais le Norvégien. Christopherson à gauche avec l'Apollo. On essaie de rester à notre affaire. Chaque chose en son temps. L'attaque sur l'Apollo à l'intérieur. On voit que le reste aura pris son joker. Je pense qu'on se battra pour la deuxième place. On n'a pas de joker lap pour les autres. On a mis un gros tampon à Christopherson. On a trollé la cabine des commissaires sur la sortie du virage à droite. Allez, la relance dans le deuxième des quatre tours. La menace avec Christopherson qui change de ligne et qui nous touche. Est-ce que Loeb peut repasser ? Je ne suis pas sûr. Il n'a pas l'espace Sébastien. Là, par contre, on se loupe toujours dans cette dernière épingle. Effectivement. On devrait terminer à la troisième place. Il faut aller à l'intérieur et rester devant Loeb. Ça va prendre le joker lap pour Christopherson. On va donc pouvoir aller se battre. Pareil pour Loeb avec Peter Solberg. On va mettre un gros coup de taquet à la DS3. L'Orphégien qui protège évidemment. On est emmené à l'extérieur. Le tirage. Il n'y a personne qui est revenu après cette joker lap. Bien joué. Très généreux sur les vibreurs. La Polo qui tentera de peut-être aller chercher la victoire. On va essayer de l'en empêcher. Allez, Christopherson toujours devant. La gare à trois. À l'extérieur, sur Solberg, on est deuxième. Mais ça a été superbe, cette dernière bagarre. Dans cette dernière phase de qualification. Franchement, belle, belle lutte avec Christopherson. Qu'on ne pensait pas revenir aussi vite après son chrono en joker lap. Et à l'issue des qualifs, on se retrouve donc finalement premier. Quatre petits points devant Sébastien Loeb. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. On retrouve également Jeannet, le français, douzième. Et donc les éliminés sont les suivants. René Munich, Hansen, Timmy Hansen, Bakrud, le Norvésien et Ericsson. Donc deux régionaux de l'étape qui ne sont pas là. Bref, ça nous promet une belle bagarre pour la demi-finale. C'est parti. Rouge, tiens-toi prêt. Merde, go, go, go. Et nous sommes six à vouloir décrocher une place en finale. Il n'y aura que trois élus. Premier freinage compliqué. Et une nouvelle fois, Peter Solberg, fidèle à lui-même, qui va prendre son tour joker. Et qui va ressortir quasiment en tête à nos côtés. Mais on est premier. C'est donc bien du Norvégien qu'il faudra se méfier. Allez, on essaie de mettre un maximum de temps entre nous et le reste du peloton maintenant qu'on est en tête. Vous le savez. Inutile d'aller chercher à prendre le tour joker tout de suite. On va garder une visibilité. Et seul Solberg a pris son tour joker. Il y a Bomanis qui est pour l'instant troisième devant Christopherson. Attention, ça pourrait être une petite catastrophe. Hansen derrière qui a perdu quelques places. Derrière Timersianov, il ferme la marche maintenant. Et on enchaîne parfaitement dans ce deuxième tour. Et c'est au tour de Christopherson avec la Volkswagen Polo de prendre à son tour l'option du joker. Attention parce qu'Hansen est derrière. Timersianov également. Et eux n'ont pas encore opté pour ce tour. Pour l'instant du pilote, on est seulement pour le joker. Allez, on essaie de garder notre stratégie. Il suffisait de se louper. Allez. Le petit 360, il était offert par la maison. Mais il pourrait être fatal. La grosse grosse faute. Ce n'était pas vraiment ce qu'on aurait voulu dans cette demi-finale. Alors évidemment, c'est beaucoup moins grave qu'en finale parce qu'ici, il faut être parmi les trois premiers. Hansen, Kevin, Hansen a donc pris son option de joker. On va voir si on peut rester devant nos petits camarades. Grosse dérive. J'ai complètement loupé de gauche là. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Christopherson qui lui était rentré très très tôt par le tour de joker et donc deuxième maintenant devant Peter Solberg. Donc les voitures derrière sont à surveiller. Quelle erreur. Idiote. Je suis allé tout seul rater mon transfert de charge. On rappelle qu'on joue sans aide dans cette compétition. Allez, on a fait glisser la Focus. On va découvrir pour la victoire une fois que tous les pilotes auront pris leur joker. On va attendre le dernier passage pour opter pour la chicane. Le dernier tour arrive. Oubliez pas tout le joker. C'est pas possible. Ah, je m'accroche au vibreur à chaque fois ce virage là. Je ne vais pas vous mentir, on a assez d'avance à mon avis. On regrette toujours l'absence de cette mini-map qui manque uniquement en rallye cross. Elle ne serait pas utile effectivement en spécial. Mais en rallye cross, une mini-map pour voir où sont vos adversaires avec les écarts. Ça pourrait être intéressant. Allez, dernier tour. Tu te tapes pour la victoire en ce moment. Apparaître Christopherson dans les rétroviseurs. Voilà, c'est ce que je voulais faire depuis le tour précédent. Pas ça, mais c'était l'idée. Je crois qu'on va laisser apposer devant Christopherson et Peter Solberg. Regarde. À moins que Kevin Hansen vienne rejoindre Loeb pour les... En finale. Allez, c'est fait. On est en finale. Ouais, de manière assez autoritaire sur le reste du peloton, malgré nos fautes en déjouant. Ouais, bien joué, c'est gagné. Et voici donc les pilotes qualifiés pour la finale. Sébastien Loeb, Christopherson, Jeannet, Solberg et Chichéry. Trois français quand même sur les six pilotes en finale. C'est parti avec pas mal de variétés, seuls deux Peugeot. Et il manque quand même une Fiesta pour avoir le panel complet. Mais voilà, tout le monde est là, c'est parti. Départ de cette finale ici à Helies en Suède avec un contact. Dès entrée de jeu et le gros crash. On sort et on y va. T'emballes pas, garde l'objectif en tête. On est allé au contact. Du mur pris en sandwich. Allez, on prend tout de suite le joker, comme ça c'est fait. Et on va pouvoir aller remonter nos petits camarades. Quel crash au départ. Peter Solberg, Peter Solberg aussi a pris son joker. Alors que là la mini semble en difficulté déjà. Chichéry qui est plus lent. On n'a pas une voiture d'usine du côté de tout le monde. Chichéry qui est effectivement un peu plus lent. Et un peu perdu aussi. L'homme est en tête, l'homme est en tête. Et on est passé devant le français. On est passé. Allez. Jeannet qui va sans doute reprendre à l'accélération. Et non, la 208 est battue. Allez, on est pas mal. Pour l'instant, la bagarre implique notre focus. Et Peter Solberg pour la victoire. Loeb et Christopherson n'ont pas encore pris leur joker. Une fois que tous les pilotes auraient pris leur joker. Ça passe par le joker là pour Christopherson. Avec l'Apollo et il ressort devant nous. Oh non ! Pas cette fois ma cocotte, reviens. On a fait un nombre de fautes et de casses. On a fait bang bang dans tous les coins. Allez, à l'intérieur. On dépose Christopherson là avec, je trouve, un peu trop de facilité pour le coup. Petite main pour la troisième place en ce moment. C'est bien. Et Loeb qui prend son tour joker maintenant. On fait attention dans la chicane à plus faire piéger. On s'est déjà fait avoir deux fois. Et il va rester un peu plus de deux tours pour aller déterminer le nom du vainqueur. Et nous on est sortis très large. Christopherson qui fait une tentative mais ça n'est pas suffisant pour que l'Apollo revienne dans le match. Et de nouveau les deux vieux briscards, Loeb et Solberg qui s'expliquent. Et on va aller ramener un petit peu de jeunesse dans ce combat avec la Focus. On devrait pouvoir prendre une nouvelle place. Oh Loeb qui y va. Ardument. Allez. On est bloqués. On est bloqués. Derrière Sébastien. Alors que Solberg est plus lent. Solberg est plus lent. Il faut peut-être saisir cette opportunité. Contact. Contact avec Solberg. Christopherson va aussi passer je pense. Il va nous rester deux tours. Contact avec l'Apollo. Je m'y attendais. Je l'avais prévu. Sur ce coup-là elle était à l'intérieur. Mais pour l'instant ça ne nous arrange pas parce que Sébastien Loeb est en tête. De cette épreuve. Et on a un Peter Solberg très très lent que l'on va devoir éliminer. Hop là. Grosse grosse bagarre. Et on tourne littéralement. On gravite autour de Solberg. On est dans le dernier tour. On plonge. Face à Peter Solberg. Et on est deuxième. Poussé par Christopherson. Quel final. Et victoire de Sébastien Loeb. Ce n'est pas le mieux au championnat. Et on termine deuxième de cette épreuve. Derrière Sébastien Loeb. Et devant Christopherson. Le Suédois qui a domicile donc. Et termine plutôt bien. On a perdu pas mal de sponsors. Visiblement il fallait la gagner pour satisfaire Codemasters. C'est bien. Ce n'est pas grave. On va regarder un petit peu ce que tout cela nous rapporte. 100 000 crédits dans la popoche. Et le niveau 36 qui se profile. Et bien voilà. Nous sommes deuxième du championnat. Prochain arrêt. Et la finale sous la pluie. Tiens, tiens. De nouveau. On n'en avait pas eu depuis longtemps. Et on est deuxième au championnat. Avec 92 points. Et derrière Sébastien Loeb. La finale à l'OEAC. C'est dans la prochaine vidéo. Merci à tous pour votre fidélité à cette série Dirt 4. Et rendez-vous donc dans quelques jours pour le grand final. Et connaître le nom du champion du monde de Rallycross. Merci et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501